bonjour à tous les bocats bonjour à tous les frérots j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis 18 octobre 2019 et on va faire le point sur l'actualité qui concernera principalement la version japonaise de token battle on a eu un petit data download qui s'est révélé assez intéressant en termes d'information donc on sait qu'il y aura un nouveau tournoi qui va arriver il y aura Bojack a récupéré et puis il y a l'éveil aussi de pas mal d'unités dont alors ça c'est assez surprenant dont les néo supports intelligence oui vous avez bien entendu les femmes alpha maso néo support que qui avait fait qui avait fait qu'il y avait leur place il ya une certaine époque à l'époque des néo leaders et puis avec les leaders de catégorie bah on a commencé tout doucement les dégager parce que booster qu'une qu'un seul type c'était pas forcément très intéressant lorsqu'on joue catégorie et donc voilà ils vont voir un déveil et puis apparemment des indices sur le prochain et l'air sur la version japonaise beaucoup d'informations et puis les premières images de couleurs on va voir ça ensemble avant de commencer à les vod et le petit pouce bleu de soutien le petit abonnement sur youtube on s'y est activé les notifications vous pouvez aussi me suivre sur twitch tout ce qui est multi gaming ça se passe sur tout ce que le lien se trouve dans la description les amis on va commencer par les animations des différentes unités qui vont tenir un éveil merci encore une fois à roberto kowalski de la pâte à bière en guienne d'avoir posté sur ses réseaux sociaux les animations vont commencer par le gohan néo support intelligence et waouh ils n'ont pas fait les choses à moitié d'habitude on a un éveil un peu flingué tu vois il y a juste deux trois trucs qui changent là la taxe paye est complètement différente quoi c'est il me semble qu'est ce qu'elle est unique mais dites moi si je me trompe mais je crois qu'on l'a jamais vu donc voilà c'est le néo support super intelligence et on verra après leur stats est ce qu'ils sont devenus intéressants est ce qu'on peut les jouer dans des catégories désormais mais en tout cas assez impressionnant donc voilà une belle animation on enchaîne avec le végéta free to play du tournoi enfin le végéta puissance du tournoi qui va obtenir un éveil il date très très longtemps que je le possède il vient d'obtenir seulement maintenant son éveil après je crois que ça fait peut-être deux ans qu'on l'a en fait qu'il est sorti donc très belle revente enfin revente très belle nouvelle animation en tur parce que la version nécessaire de base je crois qu'il fait juste un bitbang attaque enfin vue et revue quoi et la nouvelle animation je crois que pareil c'est unique j'ai jamais vu cette animation peut-être que ce plan on a déjà vu mais sinon le reste c'est du nouveau donc de plus en plus ils font des efforts sur les animations des attaques paie et ça ça fait extrêmement plaisir même sur les étés free to play on enchaîne avec le grand père gohan qui apparemment va rejoindre le portail de l'arc enfant donc à nouveau et ses serts donc spé gratuite parce qu'il ya le super strike donc ça c'est pas mal en théorie un moment il devrait pas changer de nom donc donc là on a nouveau et ses serts de l'arc enfant du coup ça justifie à la recherche des tickets durant le tournoi parce que le tournoi j'avoue que ces derniers temps je me contentais du minimum mais voilà à chaque fois qu'ils rajoutent de nouveau en fait pour rendre intéressant le tournoi pour moi c'est clair il faut juste rajouter de nouveau et ses serts sur le portail arc enfant le jour mettront à l'air t'inquiète pas on sera on sera déterre une petite bulma lr et là tout d'un coup tout le monde à trouve le temps de former le tournoi bon bref on enchaîne avec une était un peu bizarre je m'en rappelle plus d'où il sent en fait je crois qu'il vient de dragon ball c'est un personnage qui est invisible je crois enfin dragon ball où c'est un des sbires de baba enfin en tout cas ça me dit rien du tout il s'appelle souk souké donc voilà une nouvelle unité free to play apparemment à farmer et on termine par le néo support enfin oui les amis au support extrêmement intelligent donc c'est le végétain pareil animation complètement nouvelle de l'attaque sp et ça veut dire que potentiellement les autres auront aussi une nouvelle animation vraiment travaillé puisque mine de rien là rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est les attaques sp et néo support la plupart du temps c'est du c'est du calqué sur ce qui existe déjà et là en tur voilà c'est tout d'un coup autre chose en tout cas moi je salue ce travail de plus en plus ils investissent alors peut-être qu'ils investissent pas dans du contenu mais au moins ils investissent dans les animations c'est toujours ça de prix les amis on peut pas être on peut pas tout avoir en tout cas pour l'instant alors qu'est-ce qui devient le gohan une fois passé une fois passé tur qui plus 4 et attaquer les devs plus 120% pour le type super intelligence mais qu'est voilà néo gottière c'est ce que propose un néo gottière donc c'est incroyable voire même mieux parce qu'il donne qui plus 4 waouh voilà il y a du pour le battle road c'est génial en fait c'est génial voilà on a un leader à 120% en plus dégâts cool osso augmente l'attaque et la défense pendant 9 tours il revient de loin il stack autant de stats pendant 9 tours et ce n'est pas tout qui plus 3 pour le type intelligence et attaquer plus 50% pour les alliés de type super intelligence 50% d'attaque et def oui vous avez bien entendu et un petit qui plus 3 pour le type intelligence et ce n'est pas tout il change aussi les sphères de qui en qui intelligence alors potentiellement il peut changer les qui intelligence en qui intelligence j'avoue que ça serait un peu con ça c'est un peu inutile c'est un petit peu con d'avoir mis ça quand même j'avoue que tu aurais un peu le seum imagine un plateau il ya que du violet il ya deux trois qui vert il change les qui violaient en qui violer complètement inutile donc bon et puis attaquer plus 20% par sphère de qui obtenu qu'est ce qui se passe qu'ils ont que tout d'un coup les néo supports ont de la valeur tu vois jusqu'à présent on les enfin jusqu'à présent depuis les leaders de catégorie on les jouait plus parce qu'ils n'avaient pas de stats ils avaient juste attaquer des plus 40% c'est un peu juste en battle road et même en tour sur enfin ou même en même surtout en goku rush goku rush évidemment on va pas faire les fifous on ramène pas des nouveaux supports et là il a déjà 50% de base si tu prends des qui enfin n'importe quel qui en plus si tu prends 5 6 qui c'est bon tu commences à être solide en fait maintenant faut réfléchir à comment les intégrer dans les catégories évidemment un vu comment ils sont op et là si tu mets par exemple à côté d'un guan et l'air intelligence 50% de boost de stats attaques et def ça peut être très intéressant donc voilà le retour des néo supports imagine le néo support agilité qui fait la même chose là et tu mets à côté de guan et l'air agilité où les possibilités sont assez intéressantes pareil pour les nuqueurs comme 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 quoi barier guan et l'air mais par en extrême on a aussi celle celle tech celle tech qui nuque tu mets à côté du néo support en plus c'est un seul seconde forme tu mets à côté du seul seconde forme 50% sur sur les stats c'est très intéressant donc c'est voilà c'est assez incroyable du coup ça va donner un second souffle au portail monotype puisque jusqu'à présent le portail monotype pour être honnête on s'en batter les couilles il y a seulement les lr qu'on voulait récupérer qui étaient hors détecteur mais bon encore une fois je trouve que c'était pas forcément le mais la meilleure stratégie pour claquer ses ds pour choper un lr le grand père guan 50% pour type agilité dégâts colossus réduit grandement la défense passif attaque à l'air plus 100% et ce n'est pas tout alors je rappelle c'est juste un récessaire très important c'est juste un récessaire s'il ya un allié ou un ennemi dont le nom contient beaucoup enfants qui plus 3 et grande chance d'esquiver les attaques ennemis il atteint plus 80% supplémentaire pendant trois tours après avoir esquivé une attaque c'est énorme évident si tu joues avec les goku enfants toi tu vas activer l'autre partie du passif donc grande chance d'esquiver les attaques et en plus il gagne attaque à plus 80% si il esquivant pendant trois tours ma deux apparitions donc très intéressant gros gros potentiel niveau liens bas voici des liens qui fonctionnent dans la catégorie arc enfant un boule de cristal aventure incroyable famille son goku quand même mais ah bon voilà le reste est pas très très intéressant et donc il rentre dans arc enfant et famille de son goku et oui bon même si il aura du mal à être intéressant dans la famille de son goku parce que bon c'est bien ne fonctionne pas du tout mais en arc enfant ça fonctionne en arc en arc enfants pardon ça fonctionne extrêmement bien donc évidemment je le veux je le veux en termes de ça c'est un petit peu justement en même temps c'est un essai ça de base très peu de pv défense correcte l'attaque c'est correct bon c'est une thé free to play suc 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 ou souké 30% pour type agité dégâts grosso réduit l'attaque et la défense de l'ennemi donc c'est un petit débuffeur en plus grande chance d'esquiver les attaques ennemis donc c'est pas de conneries c'est 50% alors décidément la musique ça arrête quand je le veux pas attaque plus 30% à chaque attaque esquivée maximum 120% et il désactive la garde de l'ennemi donc pas mal après bon c'est pas exceptionnel il rentre que dans la catégorie arc enfant en terme de lien alors c'est un sr c'est un sr minera ouais c'est un sr c'est un sr minera pour un sr c'est pas mal du tout 120% de boost d'attaque bon après il faut esquiver à chaque fois pour activer le boost d'attaque mais bon pour un sr c'est pas c'est pas mal après c'est pour l'instant clairement on est en fait honnête si c'est juste pour la collection on va pas s'amuser à le jouer en goku roche ou en tour ce enfin sauf si un jour on est on nous impose certaines unités de l'arc enfant et pour l'instant c'est pas le cas le végéta free to play du tournoi désormais qu'est ce qu'ils proposent en l'idée qui puissent 3 et 40% pour tous les types le copti vide à 40% un fil des colossaux augmente grandement son attaque et sa défense dans un tour et réduit grandement la défense de l'ennemi donc c'est rare enfin de plus en plus nous avons des unités qui ont deux passifs lorsqu'ils lancent une attaque spi donc là ils gagnent des stats au niveau de l'attaque et la défense c'est assez intéressant qui est grandement et bon c'est seulement sur un tour et ensuite il réduit la défense de l'ennemi donc c'est peut-être un peu moins intéressant pour l'instant mais j'ai toujours ça de prix attaquer le plus 120% pour le passif c'est pas mal du tout attaque plus 20% supplémentaire pour chaque à chaque coup pendant encaissé maximum 80% full stack ça commence à être très intéressant en termes de stats d'attaque 8000 c'est un petit peu juste après encore une fois c'est une unité free to play 4500 défense c'est très juste c'est correct pour une unité free to play 8000 pv une ferme de quasiment 9000 c'est pas mal en termes de lien il apparaît au combat super saiyan bon il a briser les mythes évidemment une fois éveillé donc pas mal du tout ce végéta que j'avais depuis très très longtemps prochainement faire choquer dans j'étais pas à 100% mais voilà je l'avais déjà quelques doublons mine de rien les ut free to play plus ça va plus je pense qu'elle élite des hommes les battle road monotype vont être de plus en plus accessible pour être de plus en plus accessible avec des team free to play c'est une question de temps c'est déjà le cas on peut faire un peu plus de la moitié en free to play mais là de plus en plus nous avons régulièrement de nouvelles utés free to play qui sont vraiment les bonnes stats c'est fini les boost en points fixes maintenant nous avons des boosts en pourcentage le néo support végéta 120% pour le type extrême intelligence dégâts colossaux augmente l'attaque et les chances d'étourdir l'ennemi il stack l'attaque à l'infini et en plus il se permet de stun chance moyenne donc c'est 30% donc très intéressant qui plus trop pour les allées de type intelligence attaque à lèvres plus 50% pour les allées de type extrême et les gens changent alléatoirement à sphère de qui intelligence par qui dans un type de sphère de qui en qui intelligence comme pour gohan et puis il a la même partie nuque attaque à lèvres plus 1% par sphère de qui obtenu très intéressant je le trouve même peut-être plus intéressant que gohan quoi que gohan stack l'attaque à la défense pendant 9 tours mais bon celui-ci il sonne bon allez deux sont les deux se valent les deux se valent enfin les deux se valent c'est donc tous les deux bien en fait je peux essayer difficile de les départager parce qu'ils font à peu près enfin ils ont chacun à leur petit truc très intéressant tu le mets à côté de celle à l'air intelligence surtout s'il claque son son active skill donc c'est très très intéressant en termes de lien il a cauchemar génie boss lignée royale brisée à la limite et cruelle mais derrière il a pas mal de boost d'attaque 1 il a 30% plus boss ça fait 55% c'est pas mal du tout il rentre en saga dans un mec chercheur de boule de cristal famille de végéta à même j'ai oublié le le trio gt c'est une intelligence il me semble que gohan entre dans chercheurs de boule de cristal si je dis pas de conneries ouais c'est ça il rend un chercheur de boule de cristal donc tu le mets avec le trio gt oh là là oh les bons dégâts les bons dégâts les amis les bons dégâts ça peut être très intéressant à j'ai vraiment je suis vraiment hypé je suis clairement hypé par les luttes néo support là qui vont qui vont tenir un éveil alors j'ai quasiment tous excepté celui qui a trois yeux et excepté qui habille puissance sinon tout le reste je les ai et du coup ce sera l'occasion de les ressortir et franchement dites moi ce que vous en pensez mais ils reviennent de très long très très long pardon ils sont devenus extrêmement intéressant alors évidemment ils ne boostent qu'un seul type et à une seule classe ça limite un peu après tu joues en fonction tu peux jouer en fonction tu peux potentiellement il ya des catégories où on peut jouer monotype après bon c'est peut-être déconseillé de faire ça mais voyez des ut qui sont tellement op et que si tu enfin voilà les catégories tu joues full agilité c'est pas grave si tu as vraiment des gros cogneurs qui stack etc donc voilà faut voir maintenant peut-être que maintenant c'est peut-être le retour tu sais le retour des team monoutis mais en plus qu'ils rentrent dans une catégorie vraiment c'est un peu on peut jouer ça une pure en super agilité par exemple on peut aussi jouer en super endurance il ya moyen tiens voilà maintenant que je dis ça il manque aussi le guan avec l'épée le guan néo support le néo support super endurance je ne le possède pas il faudra claquer des déesses ouais j'ai pas envie les amis parce que les portails néo support j'avoue que faudrait qu'ils rajoutent autre chose pour nous pousser à moquer enfin bon personnellement les lr ça m'intéresse plus puisque bon je les ai tous accepté le cyborg enfin le trio cyborg mais voilà dites moi ce que j'en pensais mais moi c'est c'est hyper intéressant le réveil on va finir les amis sur les premières images du du comme il s'appelle du couleur multiforme à la première image et donc voilà c'est bien le couleur forme de base comme je l'ai plus ou moins pressenté en même temps c'était logique en vue c'est un multiforme on va pas commencer forme finale et donc en fait même en évoluant il sera toujours couleur forme de base et c'est durant l'active skill il me semble qu'il passe forme finale apparemment ce sera une unité extrême puissance encore un up de la team extrême puissance toujours plaisant donc voilà dites moi ce que vous en pensez on voit pas très bien l'artwork en entier mais on voit quand même que c'est quand on reconnaît les formes finales et puis l'artwork en tur pas mal du tout avec le couleur forme finale en arrière-plan et donc ça devrait arriver prochainement alors figurez vous que ce serait potentiellement ce serait pas lui qui arrive tout de suite après le portail le de méreille gohan il ya des rumeurs les amis il ya des rumeurs assez persistante qui indique l'arrivée d'un autre et enfin d'un lr d'un portail lr avant de l'arrivée de de métal couleur multiforme pourquoi en fait ils ont rallongé étendu la durée de certains events ils ont allongé cet event ils ont joué à l'onger encore l'event de qui celui ci voilà le deux cannes c'est le aucun event ça concerne deux fois trunks et là tu as l'extrême z battle consacré à végéta enfin l'extrême z battle consacré à végéta il ya un trunks garlic gun est ce que tous ces indices nous pousseraient pas vers un trunks végéta garlic gun père fils et l'air oui c'est très long je pense qu'ils vont juste l'appeler végéta et trunks dites moi ce que vous en pensez mais en tout cas c'est ce qui est pressenti en général quand ils rallongent un event comme ça c'est souvent parce qu'on a besoin des médailles pour éveiller une nouvelle unité donc voilà le portail de mirai gohan et dur combien de temps d'ailleurs il est où mirai 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 avec trunks il termine le 21 donc potentiellement d'ici quelques jours nous aurons pas metal couleur mais couleur multiforme mais un portail lr en général c'est ce qu'ils font donc handfest portail légendaire donc handfest il me semble que c'est leur pattern c'est souvent comme ça qu'ils enchaînent temps en temps il ya un portail spécial bonus step up d'un abattard ou je sais pas quoi mais en général c'est d'aucune fesse portail légendaire c'est parce qu'ils ont fait récemment avec les 300 millions donc voilà bah dites moi ce que vous en pensez après vous me dire encore un gary gun mais après c'est différent c'est un lr et puis potentiellement la carte pourrait s'appeler trunks et végéta du coup on pourrait jouer avec les autres gary gun père fils c'est à dire le tuer endurance et le tuer tech en tout cas moi je dirais pas non j'aimerais bien une belle animation entre les deux le père fils la voix qui reprennent bien avec une belle animation l'animation qu'on a pu voir durant l'épisode face à face à gata et zamasu je crois que c'est de mémoire c'est ça contre gata et zamasu donc vous aime à soulever de mémoire donc voilà c'est c'est potentiellement un portail légendaire qui doit arriver alors est ce qu'il sera sublime ou pas t'es la question parce qu'en fait c'est une décision qu'on avait avec les abonnés durant le précédent live le président bistrot d'okan on pensait que les prochains tous les portails enfin tous les prochains portails légendaires seraient des portails sublime avec à chaque fois le retour d'un d'un lr de première génération ensuite une fois qu'ils auront écumé la première génération vous enchaînez avec la seconde génération etc etc et peut-être comme pour gohan lr intelligence ils vont peut-être modifier l'animation enfin le temps d'un plan l'animation va rajouter un plan sur les 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 néo lr de première génération donc en théorie sur la version japonaise le prochain c'est magine végéta donc peut-être le retour de magine végéta le retour de magine végéta avec une animation supplémentaire après ce serait broly etc après c'est zama black et en finale c'est trunks ou c'est trunks puis à ma black je sais plus il me semble que zama black est sorti avant ouais et du coup voilà je sais pas si c'est le prochain sera sublime parce qu'en fait ça permet de redonner de l'intérêt au lr de première génération et puis surtout ça permet d'améliorer de la taxpé puisque regarder ce qu'ils ont fait que gohan lr intelligence il revient de très loin il y avait plein d'images flou même sur les petits des petits plans les petits gros plans sur les yeux là c'était un peu fin le plan sur goku était flou l'animation était un peu c'est pas passé flou quoi c'était pas autre définition et là ils ont modifié les assets et depuis l'animation où il marche évidemment c'est de la rajouter et puis en plus quand tu réfléchis bien avec les néosupport qui vient d'obtenir up les lr enfin ces lr vont bénéficier aussi de du boost indirectement parce que bon là je pense dire moi quand je vois le néosupport super intelligence qui vient de prendre un up je me dis putain mon gohan et l'intelligence il va faire super mal en fait enfin il faisait mal déjà mais il fait encore plus mal 1 et en plus on lui donne un peu de défense pour ne pas prendre trop cher tu vois même si bon faut pas s'attendre à ce que gohan soit tanky mais il sera off tant qu'on va dire plus ou moins mais surtout il va faire très mal et ça c'est intéressant les amis donc voilà pas mal de nouveautés maintenant voilà on verra ce sont on sera fixé dans quelques jours donc voilà est ce que la célébration halloween va mettre en place un portail légendaire alors du coup la question c'est qu'est ce qu'ils vont mettre sur la version globale parce qu'en fait halloween va se dérouler en même temps sur les deux versions est ce qu'ils vont sortir le père fit garlic gun et l'air maintenant sur la globale sachant que ça a aucun rapport avec avec le beaucoup d'un mec ah non je suis bête c'est le freezer full power qui avraient sur un accès bon je me rappelle c'est bon les amis évidemment ils ont sorti ils ont déjà prévu le portail légendaire sur la version globale qui du coup un rapport avec beaucoup d'un mec donc voilà on va s'arrêter ici merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vod et le petit plus de soutien le petit abonnement sur youtube les amis pour en saisir il y en a beaucoup beaucoup d'entre vous ne sont pas abonné regardent mes vidéos ils sont pas abonnés pourquoi donc je ne sais pas abonnez-vous activer la cloche pour être sûr de pas rater les prochaines vod et puis moi je vous dis à très très prochainement pour de nouvelles vod et à de nouvelles séances de stream voilà portez vous bien les amis à très bientôt